La directrice régionale de la production animale dans la région du Gau, Mme Elali Ginette Mbo, est décédée le dimanche 24 avril 2022, au CHU de Trècheville, à la suite d'un accident de la circulation. La directrice régionale de la production animale de la région du Gau, Elali Ginette Ake Mbo, est la sur-aînée de Fleur Ake Mbo-Ester, candidate à l'élection de la Ligue des Femmes du PPACI, et candidate malheureuse aux élections législatives du 21 mars 2021, à Hachbeauville. Elle était docteur vétérinaire et prédicatrice à l'église méthodiste-unie Sa petite sur-fleur Ake Mbo nous apprend qu'elle était docteur vétérinaire comme leur père. En outre, elle était prédicatrice à l'église méthodiste-unie comme leur géniteur. De tous les enfants de son père, elle est la première à le rejoindre dans l'au-delà. Elle était mère de quatre garçons pour qui elle était à la fois maman et papa comme l'a indiqué sa sur-fleur Ake Mbo. Dans la soirée du dimanche 24 avril 2022, la candidate malheureuse aux législatives du 21 mars 2021 à Hachbeauville qui a vu la victoire d'Adama Bictogo a annoncé, via son compte Facebook, le décès de sa sur-aînée. Les grandes douleurs sont muettes, mais... Les grandes douleurs sont muettes mais il est des douleurs qu'il est impossible de taire. J'ai le regret de vous annoncer le décès de ma sur-aînée E. Lali Ginette Akembo, directrice régionale de la production animale dans la région du GOH, survenue ce dimanche 24 avril 2022, au CHU de Trècheville suite à un accident de la circulation, a-t-elle écrit. Lire aussi le fils du patron de l'entreprise Ebomafe trouve la mort dans un accident en Côte d'Ivoire Fleur Akembo décrit sa sur-aînée comme une « femme battante et amoureuse du travail bien fait », qui était toujours là lors des événements heureux dans sa vie, comme ce fut le cas, le vendredi 8 avril 2022, lors de la cérémonie de lancement de sa campagne pour l'élection à la tête de la Ligue des Femmes du PPACI, à Hachbeauville. Sauf autorisation de la rédaction ou partenariat préétabli, la reprise des articles de l'infodrome.com, même partielle, est strictement interdite. Tout contrevenant s'expose à des poursuites.